Pourquoi faut-il faire des gains de productivité ? Parce que ces gains de productivité vont permettre d'augmenter la croissance de la production, c'est-à-dire la croissance économique. Comment cela se fait-il ? Eh bien, lorsqu'on a des gains de productivité, cela signifie que l'on est capable de produire plus avec le même nombre de salariés, ou bien la même chose mais avec moins de salariés. Donc, cela va permettre d'augmenter les profits. Mais, puisque les salariés produisent plus, on peut aussi penser qu'il y aura possibilité de hausse de salaire. Et comme nous sommes dans un système de concurrence, peut-être serait-il intéressant de faire baisser les prix. Or, ces trois éléments, hausse des profits, hausse des salaires, baisse des prix, vont entraîner des mécanismes qui vont nous permettre de voir que cela provoque la croissance économique. Voyons d'abord la hausse des profits. Cette hausse des profits, en fait, va permettre une hausse des investissements de l'entreprise. Si les investissements augmentent, ça veut dire que les entreprises vont demander de nouvelles machines et que la production de nouvelles machines va permettre d'augmenter la production générale, donc l'augmentation de la croissance. Mais cette hausse des investissements va permettre aussi de produire plus de biens ou de services. Et avoir plus de biens ou de services, eh bien, c'est la croissance économique. Voyons maintenant la hausse des salaires. Cette hausse des salaires rendue possible par les gains de productivité va provoquer une hausse de la consommation, une hausse de la demande. Et si la demande augmente, il y a de fortes chances pour que la production suive, qu'elle augmente aussi. Donc, de nouveau, on arrive à la croissance économique. Quant à la baisse des prix, si on arrive à faire baisser les prix, on va augmenter la compétitivité des entreprises. Si cette compétitivité prix augmente, on va pouvoir augmenter les exportations. Donc, on va pouvoir produire plus pour exporter. Et comme on produit plus pour exporter, eh bien, il va y avoir une croissance de la production et donc une croissance économique. Les gains de productivité ont aussi d'autres avantages. En effet, ils sont intéressants pour le budget de l'État. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si les profits augmentent, il y a des impôts sur les sociétés qui sont des impôts sur les profits. Donc, grâce à l'augmentation des profits, il va y avoir une augmentation de la masse des impôts qui viendront de ces profits en question. Mais d'un autre côté, si on augmente les salaires, les salaires sont des revenus, il y a un impôt sur le revenu. Donc, si les revenus augmentent, eh bien, l'ensemble des impôts prélevés sur les revenus augmenteront. Et si ces prélèvements augmentent, eh bien, il va y avoir une hausse possible des dépenses publiques. L'État va faire des investissements dans les infrastructures, par exemple, ou dans l'enseignement, ou dans les hôpitaux, ou toutes sortes d'autres choses. Toute cette dépense publique, c'est une production supplémentaire, et cette production supplémentaire, elle va entraîner une croissance économique. Donc, les gains de productivité ont l'avantage de provoquer des mécanismes qui amènent à la croissance économique. Sous-titrage Société Radio-Canada